C'est parti. Ah, ça y est, ça démarre. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Cyril de Sagazan, DataSolution. J'ai eu le plaisir de recevoir pour notre table ronde Nathalie Chapuzeau, Chouchik Boudela et Jean-Claude Noguès, pour parler de ce retour d'expérience du projet Raja. Je vais demander à chacun de nos invités de bien vouloir se présenter et puis on pourra ensuite attaquer le vif du sujet. Nathalie. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Chapuzeau et je suis dans le groupe Raja, directrice générale déléguée en charge du marketing, des ventes et du digital. Merci Nathalie. Tu présenteras Raja un petit peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Donc, Claude, il y a quelques mots sur DataSolution. Merci Cyril. Donc, Jean-Claude Méliès, j'ai créé DataSolution en 2003, je faisis toujours à ses destinées. Et donc, il y a une actualité assez chaude en ce moment, mais Raja également. Donc, un grand merci à Nathalie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous ce matin dans son agenda surchargé. Et voilà, quelques mots sur DataSolution. Donc, dernière actualité, on a fait une croissance externe très récemment en Savoie, on est très fiers. Ce qui propulse aujourd'hui l'agence, bien sûr, des chiffres assez significatifs, impressionnants pour nous, sur un périmètre global, consolidé, international, d'environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs, donc présence sur l'Asie pacifique avec l'Australie et les États-Unis. Et puis, on en est fiers de loin, la première agence web indépendante en France, donc autofinancée et profitable. Voilà. Merci Jean-Claude. Très belle évolution, Jean-Claude, depuis 10 ans que nous travaillons ensemble. Exactement. Nathalie nous a connus dans notre appartement Ravioli, rue Lafitte, on était 9,5 je crois à l'époque, en 2009. C'est formidable de progresser ensemble avec un partenaire tel que vous. Merci Nathalie. Toufique Boudela, bonjour à tous, directeur d'InterShop France. Donc, InterShop, pour rappel, c'est une entreprise d'editeurs e-commerce qu'on existe pratiquement depuis 92, plus de 350 clients dans le monde. Aujourd'hui, on a une offre assez ébride, entre ce qu'on appelle du on-premise ou une offre CAS sur le cloud Azure. On est présent en Europe, aux US et en Asie. Ok, merci Toufique. Nathalie, je te repasse la parole et surtout je vais te laisser représenter plus en détail Raja et puis le contexte et pouvoir échanger et nous présenter tous ces éléments. Très bien. Alors donc, le groupe Raja, aujourd'hui, est présent dans 25, si tu veux Cyril, voilà, donc dans 18 pays, représentés par 25 sociétés qui en fait donc aujourd'hui vraiment le leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises avec autour des filiales Raja et du core business emballage Raja, la société Sampac, qui est aussi un des plus gros distributeurs sur le marché français de solutions d'emballage et puis à notre portefeuille d'enseignes, nous avons complété avec des entreprises leaders sur leur marché dans des domaines tels que la manutention de stockage avec Udober. Récemment, donc, JPG, Monde Office et Kalamazoo sur la fourniture de bureaux et Morplan pour l'équipement et les fournitures de magasins et Bernard qui est le spécialiste sur le marché français de l'entretien hygiène-sécurité. Et donc, en fait, cet ensemble de 25 sociétés, vous allez voir sur le slide suivant, représente donc aujourd'hui, oui, avant, excusez-moi, je voulais quand même vous faire voir la croissance, en fait, du groupe sur les six dernières années, en tous les cas avec la projection qu'on fait en 2000 à fin décembre 2020, mais qui devrait effectivement s'approcher de notre objectif et même dépasser l'objectif du milliard que nous nous étions fixés pour 2020. Donc, vous voyez, en fait, entre 2015 et 2020, nous sommes passés de 470 millions d'euros de chiffre d'affaires à donc 1 milliard. Et tout ça, en fait, se fait à la fois en croissance organique parce que nous avons, en fait, une croissance très forte liée en particulier à nos filiales emballages et puis avec les récentes acquisitions que nous avons faites. Voilà, c'est cet ensemble organique acquisition qui nous permet aujourd'hui d'atteindre cette taille. Donc, pour faire 1 milliard en 2020 et ça représente aujourd'hui en Europe et on en est très fiers, c'est 1 million de clients européens, d'entreprises, de professionnels dans tous les secteurs d'activité et c'est ce qui fait aussi la force du groupe, c'est qu'on a une très grande diversité de types de clientèle, à la fois en termes d'activité, de taille d'entreprise, de type d'interlocuteur, de locaux. On est à la fois dans les entrepôts, dans les bureaux, dans les magasins et ça, en fait, cette diversité, elle est très, très intéressante et donc, on propose à tous nos clients aujourd'hui plus de 200 000 produits et surtout, on est aussi très fiers d'avoir maintenant 3 000 collaboratrices et collaborateurs dans le groupe. L'autre force, vous voyez, sur les derniers chiffres, c'est la capacité, en fait, de stockage que nous avons puisque les sociétés que nous avons acquises, elles sont tout à fait conformes et dans la cohérence du modèle de distribution de Raja qui est un modèle, en fait, VAD, multicanal et donc, en fait, cette croissance par acquisition, elle se fait, je dirais, hors du corps business emballage toujours avec des entreprises et des enseignes et des modèles qui sont sur le modèle VAD et on verra après dans, effectivement, la suite de la conférence comment ce business model LVAD est important pour l'intégration, en fait, des sociétés dans le groupe. Alors, et nos fondamentaux sont ceux-là. En fait, l'expertise multicanale, elle est essentielle, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant sur l'importance du business model vente à distance qui adresse, en fait, l'ensemble des canaux de vente et le digital en particulier. Après, nos fondamentaux, ce sur quoi on ne l'a jamais, c'est la qualité de service, c'est ce qui fait notre force avec la disponibilité des produits, avec la qualité des produits, donc une livraison super rapide, surtout en ce moment avec toute l'activité de fin d'année, le e-commerce, si on est capable de pouvoir répondre en 24 heures, maxi 48 heures à une commune de clients, c'est ça, en fait, aussi que les clients viennent chercher dans le groupe Praja. Et puis, l'autre force, c'est vraiment la relation de proximité qu'on a avec nos clients puisque même si le digital est important et on est là pour en parler, la relation client, elle est essentielle parce que plus on a besoin de digital, je pense, plus on a besoin de proximité avec nos clients et on l'a vu avec cette crise sanitaire depuis le début de l'année, on n'a jamais eu autant d'appels dans nos services clients, dans nos call centers parce que les gens, ils ont besoin, les clients ont besoin d'avoir d'informations, d'être rassurés, d'être rassurés sur les délais, d'être rassurés sur la disponibilité de produits et ça, c'est une vraie force alliée à vraiment une expertise produit à la fois dans toutes les anciennes rajas, emballages et toutes les sociétés qu'on a acquises, ils sont vraiment des spécialistes sur leur marché. Oui, on est convaincu aussi, on a eu un manque de contacts et c'est pour ça qu'on a investi récemment avec un pôle innovation notamment des solutions discriminantes sur ce qu'on appelle les FIGITAL, donc digitalisation des points de vente, on va pouvoir proposer à nos clients et les accompagner maintenant aussi sur cette digitalisation avec des solutions de robotique, humanoïdes, de tablettes, d'écrans, d'objets connectés pour qu'on aura un showroom qui est à Chambéry ce qu'on a racheté et on pourra, j'espère prochainement, pourquoi pas, inviter à rachat. Oui, ça correspond vraiment une vraie révolution du e-commerce qui s'est accélérée cette année avec la crise et effectivement... Le e-commerce, c'est un nouvel premier. Le e-commerce. Voilà, et donc effectivement, ça c'est important parce que c'est vraiment ça notre business model, comme on dit, représenté à la fois par ce qui est historiquement le premier vendeur à distance dans le groupe Praja qui est le catalogue et qui reste un outil relationnel, un outil de découverte de produits qui est très important et que nos clients nous demandent et réclament. Et puis, comme je disais tout à l'heure, avec la proximité client, avec les équipes commerciales, terrain et grands comptes. Je vais faire mon série. Je vais faire mon série alors. Que pensez-vous de l'annonce récente d'IKEA d'arrêter le catalogue papier ? Ah non, on pense que c'est une erreur parce qu'on attendait tous quand même le catalogue IKEA dans notre boîte au lettre et que tout comme le catalogue la redit pour les télanciens d'entre nous, nous regardions en famille et je pense que le partage autour du catalogue, que ce soit à la maison ou dans l'entreprise, on voit, le catalogue RAGA il va dans l'entrepôt, il sert effectivement à l'acheteur de faire redécouvrir ou de commander les produits avec les acheteurs. Donc, je pense que ça reste essentiel. Je suis d'accord. Je pense que cette disparition du beau temps téléphonique qu'on a vécu avant de toucher les distributions commerces ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, pour vous, c'est peut-être une opportunité sur la partie IKEA business, tout ce qui est B2B. Ah mais, IKEA est un gros client du groupe RAGA. Client et concurrent aussi ? Non, non, il n'y a pas de concurrence. Alors, c'est aussi dans le groupe RAGA et du coup, c'est vrai qu'en préparant cette réunion, j'ai trouvé que c'était assez amusant en fait de se retrouver aujourd'hui avec l'ambition qu'on a mis dans le projet qui nous réunit pour la conférence puisqu'on a fêté en fait vraiment les 20 ans du digital dans le groupe RAGA. On a eu notre premier site mobile en 2000 donc pour RAGA, RAGA France et puis donc maintenant on a ses 25 sites internet et on a démarré notre collaboration il y a tout juste 10 ans aussi donc on fête aussi avec Data Solutions et la plateforme nos 10 ans donc on peut souhaiter un bon anniversaire des 20 ans du digital. On va fêter ça ! Si c'est l'anniversaire, attention ! On est très fiers, merci de cette collaboration de longue durée on espère qu'on part encore pour 10 nouvelles années Nathalie. Nous espérons. Je propose qu'on aille un petit peu plus Nathalie avec tes inputs sur le contexte justement de ce projet dont on va donner des grandes lignes à nos auditeurs. Je te laisse nous présenter justement tout ça et puis chacun peut bien sûr contribuer par rapport à ces acquisitions et ce projet. Alors ce projet d'acquisition il a démarré il y a à peu près un an et demi il s'est concrétisé vraiment en octobre 2019 puisque la signature a eu lieu au mois d'octobre 2019 et pourquoi on a fait ce choix ? Parce qu'il était vraiment en parfaite cohérence avec notre vision et nos projets de développement puisqu'en fait ces quatre sociétés représentent sur le marché français pour JPG le marché italien avec mon office JPG c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires mon office c'est la même chose Kalamazoo qui est leader aussi en Espagne et Bernard dans le domaine de l'entretien de sécurité qui est présent en France et aussi en Belgique sont effectivement des sociétés qui sont spécialistes sur leur marché dans leur domaine et donc la fourniture de bureaux est un marché qu'on offrait déjà dans le groupe Raja à travers les filets de Raja et en fait là on renforce en fait notre pénétration sur le marché avec l'acquisition de ces sociétés donc c'est complètement complémentaire au core business emballage que ce soit la fourniture de bureaux et l'entretien hygiène et donc c'est ça qui était intéressant c'était une vraie opportunité stratégique à ce titre là et encore une fois sur un modèle VAD qui correspond effectivement à notre modèle et c'est pour ça que ça a été aussi je ne vais pas dire facile mais c'est pour ça que cette année d'intégration s'est quand même très bien passée parce que on parle de la même chose et ça c'est quand même la clé et donc cet ensemble représente 320 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc un portefeuille client de 500 000 clients supplémentaires en Europe avec 1000 collaboratrices et collaborateurs et 90 000 références à leur catalogue alors je le disais à l'instant c'était c'était un vrai challenge parce que le programme d'intégration de ces sociétés était important puisque toutes les activités du groupe Staples à qui appartenaient ces sociétés étaient centralisées aux Pays-Bas c'est effectivement assez classique dans ces gros groupes d'acquisition et de de sociétés donc en fait nous notre objectif d'acquisition de ces sociétés c'était de leur redonner une force dans leur développement donc c'est ça qui a été important et essentiel c'est donner à ces 4 belles entreprises leur autonomie leur redonner en fait les moyens de leur développement donc on a réinternalisé beaucoup d'équipes beaucoup de services qui étaient externalisés dont le centre de relations clientèles le JPG qui était au Portugal et dont plein d'autres servaient la production des catalogues était centralisée également maintenant chacune des sociétés fait elle-même ses catalogues elle-même ses sites internet et donc voilà et donc ce programme était très important et on a réussi à le mener grâce à une gouvernance vraiment de ce programme très très important c'est intéressant ça Nathalie parce que c'est rare on habite effectivement les connaissances externes et l'intégration et puis là vous êtes sur un schéma inverse pour redonner l'autonomie en effet c'est un produit d'organisation et même humain intéressant ah oui c'était essentiel pour nous de pouvoir le faire parce qu'on s'inscrit dans le long terme contrairement à certains fonds de pension ou autres grands groupes ah il y a un message et donc c'était important pour nous de redonner voilà une identité européenne à ces entreprises chez elles sur leur marché et donc voilà l'autre effectivement grand chantier ça a été la mise en place des plateformes web puisqu'effectivement ce programme d'intégration était une course contre la montre puisque nous avons des échéances effectivement avec Staples de fin de service de fin de petit essai comme on dit dont la plupart s'achevaient en fin d'année et donc c'est pour ça que le challenge était de faire tout ça dans ce temps très court très bien alors si on parle effectivement plus concrètement du projet qui nous a réunis encore davantage en fait il faut savoir qu'au moment où on a fait ces acquisitions on était dans une refonte de notre plateforme internet de refonte de sites pour l'ensemble du groupe donc qu'on a appelé en interne Raja Next Raja Next veut remplacer notre plateforme actuelle Raja Smart que nous avons développée ensemble depuis 2010 Jean-Claude et donc on s'est posé la question de comment intégrer en fait sur un site Raja Next qui n'était pas encore complètement terminé la peinture n'était pas encore sèche donc il fallait effectivement et donc on a fait le choix effectivement de les intégrer tout de suite sur Raja Next c'est quand même le site de l'avenir pour le groupe Raja site responsif entre autres refonte graphique et avec plein de nouvelles fonctionnalités donc on a décidé en fait d'en faire bénéficier ces 4 nouvelles enseignes en premier et du coup on a décalé on a en fait décalé l'implémentation de ce nouveau site pour les Raja on a décalé voilà d'une année mais en fait ça me semblait prioritaire d'apporter avant tout à ces 4 nouvelles enseignes cette nouvelle plateforme parce qu'elles avaient quand même une plateforme qui était vieillissante très vieillissante et qui ne permettait pas le développement donc l'enjeu en fait d'avoir cette nouvelle plateforme était plus important pour elles en premier voilà c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait et du coup ça nous a même permis l'opportunité enfin la contrainte on a transformé d'enrichir avec des fonctionnalités qu'on n'avait peut-être pas forcément envisagées au départ étaient spécifiques et puis d'en donner la main aussi par rapport à cette plateforme exactement elles ont pris en quelque sorte le lead en fait sur ça ok donc tu peux désormais nous repréciser un petit peu maintenant que vous avez la big picture et les choix que vous avez fait comment s'est passé justement ce projet je te laisse vous commenter tes retours et votre analyse pour moi on est effectivement dans notre conférence sur le point le plus important parce que qu'est-ce qui a fait en fait le succès de cette intégration de plateforme c'est beaucoup en fait une question d'organisation j'ai parlé de la gouvernance du programme d'intégration globale mais effectivement par rapport à l'intégration des sites des workshops il y avait vraiment un enjeu très important d'organisation et là en fait ça a marché parce que il y a 3 ans on a décidé dans le groupe Praja d'intégrer une digital factory et d'intégrer en fait une prestation d'une société qui s'appelle E-Aide Digital qui est une agence spécialisée dans la transformation digitale et qui nous a apporté en fait cette organisation agile on est vraiment passé d'une gestion de projet classique à une gestion de projet agile à la Spotify pour ceux à qui ça parle et vraiment cette agilité cette organisation dédiée dont on reparlera un peu dans la suite de la conférence elle est vraiment la clé une des clés du succès après il y a dans cette équipe dans 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 les tiennes Jean-Claude chez Data Solutions vraiment une expertise très forte d'où aussi le choix de cette digital factory qui nous a permis d'apporter en fait une expertise que nous n'avions pas en fait en interne et puis ce qui a été formidable c'est vraiment l'engagement de tout le monde parce qu'effectivement je crois que en fait il y a plus de 100 personnes je n'ai pas fait le compte qui ont travaillé ensemble sur ce projet entre les équipes métiers dans les 4 nouvelles entreprises les équipes de Data Solutions et puis dans le groupe Raja entre la digital factory et toute l'équipe informatique concernée c'était une grosse une grosse machine de guerre pour arriver à ce résultat donc moi je suis très fière de ça en fait c'est tout l'engagement qui a été mis toute l'intelligence qui a été dédiée à ce projet avec une vraie collaboration dans les différentes équipes dans les différentes entreprises et pour nous ce qui a été important dans cette intégration c'est que les nouvelles entreprises qu'on a intégrées dans le groupe et bien en fait ça a été un accélérateur de prise de connaissances de leur business des équipes d'intégration de la culture de partage de nos valeurs et en fait ce qu'on a fait en une année grâce à ce type de projet on aurait mis beaucoup plus de temps à le faire en fait tous ces échanges et cette communication ont été très très valoreuses et puis le choix de la plateforme Atershop qu'on a fait effectivement il y a 10 ans que je ne regrette pas et donc je nous félicite tous les jours de l'avoir fait parce qu'effectivement elle montre en fait mais j'en parle sans doute moins bien que toi c'est vraiment une plateforme qui est tellement robuste et tellement solide par rapport à la taille effectivement quand on a choisi en 2010 il y avait un site internet voilà plus quelques autres en Europe n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui exactement parce qu'on est clair aussi d'être l'un des piliers du succès du groupe Rajah sachant que Rajah pour nous c'est quand même un client stratégique qui est très important et donc la roadmap d'InterShop aussi elle s'aligne souvent par rapport aux objectifs du groupe Rajah ce qu'il faut savoir c'est que la plateforme InterShop ce qui a permis ce succès en tout cas côté InterShop c'est le fait qu'on a pu pouvoir gérer de la complexité sur du multi-organisation le fait que Rajah a acquis ses entreprises pendant ces 10 ans et que nous on a pu en tout cas on est fiers de pouvoir accompagner Rajah sur cette partie le fait qu'il y a une complexité au niveau des clients la personnalisation par rapport aux clients par rapport au pays par rapport aux produits et donc oui et c'est pour ça aussi tu as raison de le dire c'était un impératif pour nous d'avoir du multi-langue du multi-site du multi-client organisation multi-client exactement tout à fait oui je vous remercie pour compléter ce que vous avez dit je suis fier également d'en participer les deux points clés c'est que nous en tant qu'intégrateur on a été aussi un rouage important mais c'est vrai qu'on aurait on serait certainement pas engagé on n'aurait certainement pas réussi à le faire si effectivement on n'avait pas eu la plateforme InterShop c'est un type de projet sur lequel on ne se lance pas sans InterShop parce qu'on sait qu'on a la meilleure solution au monde en B2B pour le faire et puis comme tu disais Nathalie l'agilité elle a été démontrée puisqu'on a su stopper le développement cœur qui était Rage Annex pour dire stop on intègre des branches par filiale et donc il y a une agilité technique derrière qui a été forte donc sans la méthode agile alors là on n'aurait pas réussi ce projet on n'aurait pas changé les priorités tu as raison de le préciser parce qu'effectivement au-delà de l'organisation cette méthode agile elle a quand même été clé pour pouvoir arriver dans un temps record de 15 mois en fait pour pouvoir voilà sortir et intégrer toutes ces nouvelles entreprises sur les sites du groupe et il fallait beaucoup d'agilité c'est aussi ce que nous a apporté Ede depuis 3 ans c'est de pouvoir intégrer voilà cette souplesse de travail en agil voilà avec des équipes mais on en parlera après dédiées sur des fonctionnalités ça c'est ça c'est tout à fait les clés dans l'évolution du digital et on affiche en ce moment les dates clés qui permettent à tout le monde de se rendre compte de ce déploiement en 15 mois le dernier ayant eu lieu la semaine dernière tout à fait la década avec Bernard c'est vraiment très récent ça vous donne également en un mois les mises en preuve c'est un mois à peu près voilà ça m'a rappelé le déploiement filial on l'a connu ensemble mais voilà c'est un beau challenge c'est vrai qu'ils sont rentrés dans la technique et merci à toutes nos équipes de la solution mais voilà on a quelques boulettes pour être ici le fait d'avoir arrêté la branche principale d'avoir plugé sur notre gestionnaire de source une branche par filiale on prend des MVP par filiale et ensuite faire évoluer ces MVP pour une version qui a été synthétisée et se raccrocher sur la branche globale du groupe Raja pour les Raja Nex voilà c'était un exercice donc félicitations à toutes nos équipes qui nous écoutent un peu aujourd'hui j'imagine parce qu'ils ont réussi vraiment à appliquer tout l'intérêt de ces méthodes agiles avec ces versionnings et c'est pas si simple à la taille de mon Raja aujourd'hui sans interruption de service et puis comme tu disais Nathalie aussi qui d'ailleurs même pour un groupe qui rachète c'est même soulignable c'est honorable d'avoir fait passer non pas à précieux des plâtres les projets pilotes des finales mais pour les servir les premières et bénéficier des nouvelles versions en premier et ça c'est une agilité aussi sur le delivery qui s'est organisé par nos équipes et on va le voir dans les détails tout à l'heure mais voilà on pense que 15 mois c'est long pour ce type de projet en fait c'est très très court parce que je te vois sur d'autres projets de cette taille qui souvent sont faits en 3 ans donc on l'a fait en deux fois en même temps voilà donc là on a rappelé un petit peu l'organisation alors côté de ta solution bien sûr tu l'as rappelé Nathalie il y a les équipes en face des filiales enfin des enseignes qui sont les équipes rajas du pilotage donc toutes ces personnes c'est une centaine à peu près tu évoquais ce chiffre on travaillait ensemble ce qui est important c'est qu'on a bien des voilà il y a eu une organisation extrêmement agile parce qu'il y avait aussi un impact important qu'on n'a pas forcément souligné c'est qu'il fallait continuer à évoluer les sites rajas existants ouais tu as raison de le dire effectivement j'évoquais on passe de rajasmart plateforme actuelle à rajasnext effectivement mais voilà on ne voulait pas non plus pénaliser les filiales rajas d'évolution de fonctionnalité sur la plateforme actuelle donc on a parallèlement en fait poursuivi des évolutions alors sans doute moins majeures mais effectivement on a quand même continué à faire évoluer considérablement la plateforme actuelle et aussi parce qu'on a été obligé entre guillemets de le faire avec la crise sanitaire où ça nous a demandé des adaptations fonctionnelles du site et puis effectivement on a dédié rajasnext dans un premier temps aux quatre nouvelles sociétés et ce qui est intéressant effectivement dans 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 cette présentation là c'est qu'effectivement chez rajas la digital factory a été organisée comme ça aussi en SWAD et en fait c'est ça qui est essentiel dans la question d'organisation avec plusieurs squads dédiés à des fonctionnalités de comptes de paniers de tunnels d'achat et avec chacun la représentation représentée par un product owner un développeur fondaine un UX un UI un BA et ça c'est ça c'est vraiment important parce que du coup en fait cette équipe avec multi compétences sur un domaine particulier c'est la plus efficace c'est vraiment ça la clé de l'organisation et ceci en pleine année Covid donc félicitations aussi à toutes les écoutes parce que le Covid a impliqué également des chances d'organisation de l'adaptation donc c'est une difficulté qui s'est rajouté oui t'as raison de le dire parce qu'effectivement voilà on a on a interrompu aucun projet chez rajas et on a fermé aucune entreprise toutes les entreprises sont restées ouvertes pendant toute la durée de la crise jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu aucune entreprise qui n'a cessé son activité et ça c'est un vrai challenge de mener projet business dans les voilà la complexité qu'on connaît tous on n'a pas été aidés cette année pour atteindre l'objectif c'est vrai non mais la clé du succès cher rajas sur ça aussi c'est que nos nos filiales sont dirigées par des patronnes et des patrons de pays qui sont des vrais entrepreneurs et qui ont l'autonomie de pouvoir faire leur leur business il y a un cadre on partage des bases on communique on échange beaucoup on a beaucoup beaucoup communiqué pendant toute cette période mais en fait ils ont fait un travail formidable chacun dans leur marché et lié à leurs enseignes et ça c'est important cette autonomie qu'on laisse à nos filiales dans le groupe je me suis un peu égarée non je pense à un moment de partager mais pour revenir sur le sujet qui nous occupe justement est-ce que tu peux nous partager quelques premiers résultats depuis le lancement alors moi pour les résultats il n'y a que la parole des clients qui vaillent parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça donc donc voilà moi je suis je suis ravie parce que je pense que pour nous tous c'est vraiment voilà ces verbatines qui traduisent le succès de cette intégration de ce nouveau site je pense que pour effectivement les clients de JPG Monde Office Kalamazoo et Bernard je pense qu'il y a vraiment un avant après par rapport à leur expérience client sur les sites internet et donc là je ne sais pas si c'est lisible en fait sur les écrans de chacun mais en fait il y a vraiment une facilité d'utilisation de recherche produit de filtre qui permet la recherche de fluidité du site qui est très très améliorée très très net donc c'est très encourageant aussi pour nous par rapport au déploiement de Rajanex maintenant sur les filiales Rajat parce que là ça traduit qu'on est vraiment dans la bonne voie et qu'on a fait en fait vraiment ce qu'il fallait même s'il nous reste beaucoup de choses on va rentrer aussi dans une espèce d'optimisation de ce qu'on a mis en place parce qu'effectivement le timing a fait qu'on n'a pas mis en place tout ce qu'on aurait voulu mettre et là on est dans cette phase là des projets des projets voilà et tout ça ça fait la position sur les perspectives à venir voilà et donc donc si on se projette maintenant ben on y est dans 2021 en tous les cas nous on y est déjà beaucoup on est vraiment en plein dans cette nouvelle année et donc et donc voilà déjà en 2020 c'est devenu dans le groupe Rajat le digital le premier canal de vente avant le téléphone avant tous les autres canaux c'est un vrai passage voilà c'est un vrai passage la crise en plus sanitaire a accéléré dans le monde la pénétration du web dans tout voilà dans 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 tous les milliards d'individus du monde et effectivement ça a été un accélérateur pour nous je crois qu'en France on dit qu'on a gagné trois ans de pénétration du commerce sur le marché donc effectivement on profite aussi de cette voilà de cette digitalisation du monde et donc voilà avec un objectif d'un peu plus de 560 millions d'euros sur un peu plus d'un milliard que nous ferons l'année prochaine dans le groupe ce qu'on n'a pas dit effectivement mais pendant cette année 2021 ce qui reste à faire dans notre sujet d'intégration ensemble c'est toute la partie e-business e-procurement du groupe qui doit être achevée sur le premier semestre 2021 pour intégrer donc toute la partie e-procurement des quatre nouvelles sociétés et puis bon ben on revient voilà on termine en fait cette conférence sur un peu ce que je disais au début et la cohérence en fait de ces acquisitions pour nous amener en fait sur notre projet Raja Market Raja Market en fait qui regroupe l'ensemble des univers catégories produits représentés par toutes les enseignes du groupe puisque le projet en fait c'est de pouvoir proposer d'être le one stop shop en fait du B2B en Europe et de proposer donc à tout à notre million de clients et beaucoup plus demain toute l'offre proposée par nos différentes enseignes donc en fait c'est ça notre projet Raja Market c'est de pouvoir mettre à disposition à toutes les enseignes du groupe et toutes les entreprises du groupe en Europe tous les produits proposés par nos différentes enseignes et filiales et très beau ce style tu veux revenir monsieur Cyril le style d'avant ce qui est effectivement the place to buy j'aime beaucoup et puis ce que tu dis Nathalie c'est même je vais proposer un autre baseline ça va être the place to be to be non ? the place to be to be c'est pas mal c'est une bonne idée c'est une bonne idée non mais c'est une très très belle marketplace privée on les appelle comme ça à la différence de marketplace public c'est une très très belle marketplace privée qui consolide tous les catalogues la diversification du groupe actuelle et j'imagine que Daniel si vous écoute elle en a d'autres en tête et d'ailleurs Daniel si vous nous écoutez et bien sachez que j'ai ouvert des filiales en Australie aux Etats-Unis pour accompagner la croissance du groupe Raja donc je la regarde en disant ça à l'international si jamais elle traverse les océans et puis bon voilà j'imagine que cette marketplace ça va être un premier lancement sur les catalogues du groupe et peut-être alors qu'il y a une place de marché je veux dire interne et verticale qui est effectivement qui est sur core business emballage et toutes les catégories qu'on voit là dans nos enseignes et puis sans doute ouverte davantage dans l'avenir mais aujourd'hui le projet c'est déjà de pouvoir distribuer puisque derrière ces sujets de développement d'univers de catégorie de produits et des sujets logistiques bien évidemment on a des gros projets logistiques dans les 2-3 années qui viennent pour pouvoir encore une fois répondre à notre engagement de service qui est de pouvoir avoir tout en stock et distribuer en 24-48 heures 200 000 300 000 produits à tous c'est vrai qu'on est égoïste et on voit notre front digitale mais effectivement l'égoïde challenge le WUS on a logistique d'invitation à charge ah oui mais là ça vous propulse au premier rang français au moins de ce vertical dans le W2 ah oui on est les leaders oui sur le marché français et avec ce développement avec toute cette offre de produits et puis ce qui est super intéressant c'est qu'on bénéficie du savoir-faire de l'expertise des sociétés qu'on achète puisque avec voilà il y a une vraie mutualisation en fait de connaissances et ce sont des achats aussi qui sont clés dans dans le sujet donc ça c'est ça c'est essentiel et c'est pour ça que ce projet d'intégration était éminemment important pour nous éminemment important pour les sociétés en question mais éminemment important pour le groupe Praja pour nous projeter effectivement dans cette vision multi spécialiste de notre de notre offre produit et et c'est pour ça que on arrive à la conclusion j'imagine c'est vrai je vais demander maintenant de présenter ce projet quel était ça va être donc tes petits mots de conclusion et demander à chacun de conclure avec toi ce webinaire et ce partage d'expérience alors c'est difficile de dire en fait en fait c'est un vrai succès business d'avoir réussi à faire tout ça mais c'est aussi un vrai succès humain parce que si les femmes et les hommes de ce projet n'avaient pas su travailler ensemble se comprendre et parfois parfois ensemble dans des c'est pas simple et avec toute l'intelligence dont on a parlé c'est ça en fait qui a été ça a été voilà c'est pas fini mais une vraie aventure humaine et c'est pour ça que la Digital Factory et avec l'équipe de Benoît Maviel de Head que je citais tout à l'heure ça a été clé dans le dispositif dans l'agilité dans l'intelligence dans tout ce qui a été mis en oeuvre et puis et puis je pense parce que c'est comme ça qu'on envisage et qu'on voit nous les affaires dans le groupe Praja c'est le partenariat avec nos prestataires et fournisseurs et je crois que c'est un succès aussi parce que le travail de 10 ans qu'on fait avec Jean-Claude et ton équipe c'est aussi une vraie aventure en fait et voilà et un vrai partenariat et on est assez fidèles on est même très fidèles à nos fournisseurs chez Raja parce que voilà parce qu'on avance et on marche ensemble et on progresse ensemble et c'est ça qui est important pour nous aussi c'est une belle histoire voilà ce que je voulais dire Côté Intershop oui ce que je voulais rajouter c'est le fait que nous on est fiers aujourd'hui d'accompagner le groupe dans sa stratégie digitale ce qu'il faut savoir c'est au-delà du digital il y a le côté humain aussi qui est très important et qu'aujourd'hui Intershop investit de plus en plus dans ce qu'on appelle le portail client par exemple puis investit dans je dirais les technologies de l'avenir comme l'IA l'IoT et comment on peut les intégrer dans l'e-commerce donc ça c'est important et puis donner aussi par exemple aux commerciaux la possibilité ou plutôt d'avoir une offre cohérente entre le web entre le commercial entre le call center aussi ça c'est très important pour nous et c'est ça ce qu'on a tracé en tout cas comme trajectoire dans la roadmap d'Intershop bon mais effectivement on y est parce qu'on croit beaucoup à l'avenir du vocal et de la voix en tous les cas je pense que effectivement ça va être nos prochains projets un prochain sujet voilà d'innovation en tous les cas d'intégration pour nous il y a effectivement le mobile et le mobile en B2B c'est aujourd'hui essentiel et important la voix qui est importante et puis les webshops comme ceux dont on vient de parler aujourd'hui et aussi où là on a et on aura du coup voilà en 2021 une solution complètement complète tout ce qui concerne le e-procurement le e-business qui correspond vraiment à des voilà à des attentes auxquelles on satisfait déjà aujourd'hui nos gros clients mais effectivement on voit qu'aujourd'hui pour se développer en Europe avec des gros clients il faut être absolument impeccable et bien meilleure qu'Amazon B2B sur du pro-curement exactement bon remercie à tous les deux mais effectivement nous on est fiers de pouvoir réunir notre meilleur client avec notre meilleur partenaire sur un webinaire de ce type là voilà Intershop reste la meilleure plateforme au monde et puis Raja reste notre meilleur client au monde merci merci et encore merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce projet merci merci à tous merci des questions peut-être non merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous